Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir aujourd'hui la fonction remplissage indéfini que l'on trouve dans la palette contour et fond. On applique donc un remplissage indéfini à un objet que l'on souhaite cloner pour obtenir ici des clones avec des couleurs différentes. On a des couleurs en aplats et on peut avoir également des dégradés qui peuvent être appliqués sur les clones. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet mais avant pour ceux qui sont intéressés sur la réalisation juste de l'arbre, j'ai réalisé en 2009 un petit tuto dont voici l'adresse ici et on va s'inspirer donc du fichier SVG que j'avais réalisé à l'époque qui se trouve ici. donc je vais sélectionner tout et supprimer l'ensemble sauf l'arbre. Donc ça c'est fait. Je vais sélectionner l'arbre que je vais mettre sur le côté je vais le réduire un petit peu en cliquant sur la flèche et en appuyant sur CTRL et pour réaliser la feuille je vais tout simplement importer une image trouvée sur internet que je vais ouvrir incorporer je vais la réduire tout de suite voilà comme ceci et je vais utiliser ici l'option, la fonction pardon vectoriser le bitmap je vais choisir niveau de gris nombre de passes 2 et je vais valider mettre à jour et valider donc là on obtient un groupe avec deux objets je vais déplacer cet objet ça je peux le supprimer donc j'appuie sur supprimer ou alors je peux cliquer sur l'outil couper là je vais cliquer sur supprimer je vais dégrouper mon objet plusieurs fois de façon à obtenir donc les deux objets le fond et ici la feuille donc le fond je le supprime et cet objet je vais pardon aller dans chemin et je vais faire séparer donc du coup on voit plus rien donc pas d'affolement on va dans affichage on va afficher juste les contours et là on voit bien qu'il y a notre petite feuille ici que je vais sélectionner et mettre sur le côté je vais faire un carré de sélection et supprimer les quatre objets ici qui ne me servent plus à rien voilà je vais repasser en affichage normal alors une petite astuce pour passer d'un affichage à un autre le raccourci de clavier c'est CTRL 5 voilà donc je vais faire apparaître la palette remplissage et contour je vais mettre un contour avec remplissage indéfini et également pour le fond de même pour l'arbre même tarif fond indéfini et contour indéfini je vais réduire la taille de ma feuille comme ceci je sélectionne mon arbre et je le clone le clone est venu se placer devant je le mets ici sur ma feuille la feuille même tarif je crée un clone je clique sur mon clone qui est venu se placer devant ma feuille et je le mets ici donc l'original est là pour la feuille et là pour l'arbre donc je zoom je vais tout de suite changer la couleur je vais mettre une petite couleur verte voilà et je vais maintenant disposer plusieurs feuilles sur mon arbre avant ça je vais mettre une autre couleur pour l'arbre je vais choisir un marron voilà donc je zoom avec le zoom ici qui se trouve là ou en appuyant sur Z je clique sur ma feuille je clique une deuxième fois pour déplacer le curseur de rotation sur la tige voilà je clique je garde mon objet sélectionné j'appuie sur espace pour pouvoir dupliquer facilement cet objet voilà une fois placé je peux m'amuser maintenant à faire les rotations qu'il se doit voilà je fais des rotations voilà voilà je ne vais pas en placer trop alors pour aller plus vite je vais zut voilà celui-là tac histoire de faire un peu plus touffu je sélectionne tout ça et je vais cliquer dessus appuyer sur espace bon voilà donc les autres seront très mal placés mais ce n'est pas grave ça permet d'avoir rapidement un arbre avec du feuillage voilà parfait donc une fois que mon arbre est fait je vais sélectionner toutes les feuilles appuyer sur l'outil sculpté ici alors mince attendez excusez-moi je sélectionne les feuilles j'appuie sur l'outil sculpté je vais sélectionner ici la fonction permuter la couleur je clique et vous allez voir voilà les feuilles apparaître avec différentes teintes donc là les teintes sont un peu aléatoires ça devient un petit peu n'importe quoi on a également cette option on a également cette option qui nous permet de décaler la couleur de l'objet par rapport à la couleur de l'outil sélectionné c'est à dire qu'ici c'est notre outil sculpte et là c'est la couleur de notre outil sculpte donc il faut désélectionner tous ces objets sélectionner l'outil sculpte et choisir par exemple une couleur orange avec la flèche noire on refait un rectangle de sélection pardon je clique sur l'outil sculpt qui a la couleur orange et maintenant je clique alors j'aurais dû changer d'outil voilà je clique ici et là on va voir les feuilles qui vont aller tout doucement vers l'orange c'est l'automne qui apparaît vous voyez c'est vraiment très pratique c'est très facile d'utilisation de même pour l'arbre pareil on peut appliquer ici un dégradé alors le dégradé c'est là un dégradé radial qu'on applique sur le fond donc je clique je glisse hop donc là ici je vais mettre un marron foncé et ici un marron clair voilà peut-être un peu plus clair pour qu'on le voit mieux et je vais dupliquer pour avoir ici voilà l'arbre à côté en hiver nu sans une feuille mais je peux vous allez voir changer le dégradé donc je vais prendre un marron ici je vais sélectionner mon outil dégradé radial par rapport au fond toujours je clique et là je vais mettre marron foncé et un marron très clair oups et un marron ici voilà beaucoup plus clair donc voici une utilisation vraiment très intéressante de la fonctionnalité remplissage prédéfini je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos qui ? que la fonctionnalité je vous remercie d'où est je vous remercie d'où ? Sous-titrage ST' 501